Salut gang! Aujourd'hui je continue d'explorer les plus beaux sentiers de vélo montagne de la province du Québec. Je me trouve présentement dans la région du lac de l'âge Estonam près de Empire 47, un réseau que je n'ai jamais visité jusqu'à aujourd'hui. On va découvrir ça ensemble. Vous avez un peu de tout Empire 47, circuit de progression jusqu'à des pistes de niveau plus élevé. Mon invité guide, Andréanne Pichette, ancienne membre de l'équipe canadienne de cross-country de vélo montagne. Alors c'est parti, bon vélo. Je l'ai impressionnée d'homme. Je suis au Camping Stoneham près de la rivière, petit café à la main. J'ai donné rendez-vous à Andréanne ici. C'est une amie de longue date. On s'en va rider ensemble. Elle devrait arriver dans pas long. Hey Dom! Salut! Super content toi! Hey moi aussi, ça va bien? Génial! Qu'est-ce que t'en penses si on va prendre un petit café avant d'aller rouler? Bonne idée! Bonne idée! On transfère ton stock pour moi, gars. C'est très bien! J'ai essayé de retracer la dernière fois qu'on s'était vus, mais je pense que c'est en Gaspésie, Don. Bien, tu sais-tu ce qui est drôle entre ça? C'est que c'est là que bon vélo est né. C'est en Gaspésie que j'avais été inspiré par vous, les chefs de montagne. J'avais pris mon cellulaire, j'avais carrément improvisé, puis je savais que j'avais des images de vous autour du feu et le déjeuner. J'en ai fait un montage après, puis c'est ça qui a donné le ton. C'est hot! Deux ans après, t'es dans l'épisode! Merci beaucoup! C'est beau aujourd'hui! Yes! Qu'est-ce qui m'attend? Moi, c'est ma première fois ici. On commence quand même assez tranquille, puis après ça, on va builder vers des trails un petit peu plus intenses. On en va pour tous les niveaux aujourd'hui. Je te laisse ouvrir le chemin! Yes! Attends-moi, là! C'était super beau, la date! Oui, hein? Je n'en reviens pas que je ne suis pas déjà venu ici avant, après toutes ces années. C'est vraiment un beau terrain de jeu, parce que les sentiers sont tellement bien conçus, donc je sais que si tu t'aventures dans un sentier, il va être fait de façon intelligente et sécuritaire. Donc ça, c'est rassurant aussi quand tu viens avec des enfants, entre autres, ou des gens moins expérimentés. Ou expérimentés parce que rien n'empêchent qu'on tombe. Ah! 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 C'est incroyable! C'est incroyable! Et là, tu as toute une carrière professionnelle. Tu es deux fois championne canadienne, parlons-nous de ton parcours un peu. Oui! C'est ça j'ai été sur l'équipe nationale pendant plusieurs années, sur l'équipe du Québec aussi. Donc j'ai eu cette chance-là de parcourir le monde sur mon vélo. Je suis vraiment choyée de ça, parce que quand j'ai décidé d'arrêter de faire de la compétition, j'avais vraiment ce sentiment-là de devoir redonner à la communauté. parce que quand t'es athlète, tu te fais donner énormément. Donc, de transmettre ma passion, à l'époque, c'était pas encore aussi populaire qu'aujourd'hui. Donc, je redonne au suivant, je donne des petits cours dans un club avec les chefs de montagne. Yeah, ici, Dom, on arrive dans Padre Legion. Oui. Niveau expert, ça te tend-tu de l'idée, ça? Ah, bien oui, pourquoi pas? Yeah, let's go! All right! Oh, c'est ça, Pixie! Yeah, woo! Very nice! Woo! 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 Ha, 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 ha! Oh, yeah! Ah, j'ai un bon flot! Woo! Hey, t'arrêteras ici, Dom! J'aimerais ça voir qu'est-ce que tu penses de cette section-là, comment tu l'aborderais. OK, c'est une section à pique. Ça se roule. Ouais. Taube à droite. Fait que dans le fond, moi, je privilégierais une apex, là, vers la gauche. Là, si j'ai enlevé la roue d'en avant un petit peu, dans le fond, position d'attaque, on pousse le vélo, on ramène les hanches et les talons en arrière. On dégage, on regarde la sortie, vers la droite. On fait ça? Yes! On approche! On va ralentir un petit peu. On s'enlève vers la gauche. On profite! Woo! Ha, ha, ha! Parle-moi un peu de ce qu'on a fait. J'ai perdu des bouts, quand même, là. On a fait un réseau un petit peu plus familial au début. Oui, comme la Florentide, la queue de castor. Après ça, on s'est dirigé vers des pistes un petit peu plus difficiles, si on veut, comme la voisine, la padreligine. La padreligine, j'ai adoré ça. Oui, bien, ça soute vraiment ton profil de descendeur, on va se le dire. Puis la Kamasutrail qui est un classique ici. Je pense que tout le monde qui vient ici, peu importe le niveau, adore faire la Kamasutrail. Le point qui est super intéressant, je trouve, du E47, c'est le centre qui est le plus proche de la ville de Québec. Oui, malgré qu'on se sent loin, là, on est vraiment dépaisés. Moi, je ne m'attendais pas à ce côté aussi nature qu'on retrouve ici. Puis pourtant, on est proche. Oui, c'est ça, on est proche de la ville, donc on n'est pas obligé d'aller trop loin pour venir pratiquer notre sport qu'on aime. Donc, vraiment un endroit super inclusif, super sécuritaire pour tous les niveaux. Quelqu'un me demande, là, à Québec, où rouler, c'est sûr que je vais lui dire de venir ici. Au revoir! Salut! Allô! J'ai entendu parler de toi, moi. C'est toi qui se promène sur le guidon de maman? Un gros merci, Andréane, pour la journée, c'était vraiment exceptionnel. Ça fait plaisir! Le réseau est super, j'ai adoré rouler avec toi. Toujours une bonne rider, c'est bon? Merci! J'ai un petit meeting avec un des responsables ici du réseau, qui va me parler de l'Empire 47, de son historique. Je vais vous le laisser là-dessus. Have fun! Have fun! Merci! Bye, bonne soirée! Bye! Alex, là, je viens de finir ma journée avec Andréane, c'est vraiment génial. J'étais juste curieux de discuter avec toi un peu. Empire 47, c'est quoi l'histoire du réseau ici? Les gens ne le savent pas, mais ça fait à peine notre septième année qu'on existe. Donc, on a connu vraiment un gros boom dans les trois dernières années. Je te dirais, ça a commencé à faire un événement qui s'appelle le Xterra. En fait, c'est un cross triathlon. Les gens allaient au Lac-de-Lage, le magnifique lac. Oui, c'était ici, ça! Exact! Il vient de faire le lien. L'entrée du Lac-de-Lage, en fait, c'est la sortie de Stoneham. Pour ceux qui connaissent la région de Stoneham, il y a le centre de ski de Stoneham, qui est là depuis des années. C'est ça qui est intéressant parce qu'on a comme profité un petit peu de cette station récréo-touristique. Et comme la station s'est développée, bien évidemment que les commerces, l'hébergement s'est développé autour de ça. Je pense que vous êtes allés voir nos voisins au Manoir du Lac-de-Lage. On a un bike-in, bike-out juste de l'autre côté, mais qui est plus hébergement en style hôtel-motel. À côté du Manoir du Lac-de-Lage, il y a aussi les marais du Nord. Ça fait que c'est aussi un endroit où tu peux aller marcher. C'est plus calme, mais c'est génial. Tu peux sortir ton paddleboard. Il y a du kayak un peu, ça fait qu'il y a aussi cette petite partie-là. Ça fait qu'on a vraiment... Il y a moyen de passer un super week-end de bike, mais écoute, l'expérience en général est là aussi. On s'en va à ça, je vais prendre une petite bière. On va prendre une bière, absolument. Plein de versions de bière, super génial. Ah, OK. C'est frais, puis la bouffe est bonne, ça fait que je t'invite. Excellent, je te suis. All right. Alors, c'est ce qui conclut mon passage ici à Empire 47. C'était ma première fois, j'ai vraiment trippé. Si vous n'êtes jamais venu dans le coin, bien là, j'espère que ça vous inspire à venir faire un petit tour dans la région. De mon côté, bien, suivez-moi à travers d'autres épisodes parce que je continue à explorer les plus beaux sentiers de vélo-montagne dans la province. Bon vélo! C'est bien passé ! C'est pas pour nous ! C'est bien passé ! Fait qu'on va la refaire? Mais là c'est l'indépendable! Qu'est-ce qu'il se passe? La même affaire! Oh mon dieu! C'est correct? Mais oui, on dort! Mais quoi qu'il se passe? Bon ben! C'est ça!